L'heure du conte avec une drag queen est un événement culturel destiné aux enfants des 6 ans et leurs parents. Des lectures de ce genre ont été organisées dans plusieurs villes suisses, dont Zurich, et ont permis à des enfants d'entrer dans le monde de la diversité sexuelle. Durant une performance d'environ une heure, la drag queen Tralalita lit un ou plusieurs albums classiques pour la jeunesse. Ses albums sont minutieusement sélectionnés et parlent de personnages différents et fiers de l'être. Pour le docteur Dominique Chaton, psychiatre, psychothérapeute FMH et sexologue clinicien, la banalisation de la question transgenre opérée lors de ces événements pourrait, à terme, perturber les jeunes générations dans leur développement. Comme ça n'est pas contextualisé, on n'explique pas à l'enfant qu'il va se trouver devant quelqu'un qui fait une sorte de théâtre ou qui fait une mise en scène en quelque sorte, qui est un monsieur qui s'habille comme une dame un peu extravagante et qui va raconter une histoire. L'enfant se trouve plongé d'emblée face à quelqu'un dont il peut avoir des doutes. Enfin, il y a une ambiguïté très claire, la voix qui est différente de ce qu'il peut voir comme habillement. Quand même, je peux avoir certaines craintes, personnellement, pour des enfants un peu fragiles, qui, tout d'un coup, ne savent plus très bien à qui ils ont affaire, ce que c'est que la réalité, que finalement, il y a des gens qui peuvent être très différents, alors ce qui est une bonne chose de le savoir pour la tolérance. Et quand on est petit à cet âge-là, ça peut être un problème dans leur développement. Il faut savoir qu'on ne naît pas, ce n'est pas génétiquement déterminé de se sentir d'un genre ou d'un autre, et notamment de se sentir appartenir à son sexe biologique. À part les ambiguïtés sexuelles qui sont, somme toute, assez rares, nous sommes en gros des mâles ou des femelles de l'espèce humaine, qu'on le veuille ou non, depuis la conception jusqu'à, y compris après notre mort. Si on va prendre des ossements dans un cimetière et qu'on regarde si c'est XX ou XY, on saura si c'était un mâle ou une femelle de l'espèce humaine. Bon, le genre, c'est-à-dire comment je me sens par rapport à mon sexe, ça, c'est quelque chose qui n'est pas déterminé génétiquement. La génétique ne peut pas coder pour ce genre de choses si subtiles. La génétique, ça code pour des chaînes comportementaux simples, pas pour une représentation de soi, pour une perception de soi. Si on vient comme ça interférer à un si jeune âge, ça peut être problématique. Je ne dis pas que ça va être absolument, heureusement, la nature, elle est assez forte, mais quand même pour certains enfants fragiles, ça peut être problématique. D'autant plus que les parents sont actuellement baignés dans une histoire de tolérance au genre qui fait qu'on n'ose pas dire à un garçon qui tout d'un coup se sentira un peu fille, mais non, je suis un garçon, puis l'accompagner dans son développement. Il y a certains parents aux États-Unis, j'ai appris que finalement, si un père disait à son fils qu'il est un garçon, alors que le fils dit se sentir fille, à la limite, ce père pourrait être attaqué en justice parce qu'il brime son enfant, alors qu'on pourrait le voir comme, non, il essaye de l'aider dans son développement. Mais même ça, c'est à peine si on ose le dire, sous peine de passer pour transphobe, homophobe, ou que sais-je. Or non, moi personnellement, je me considère au contraire comme un ami de personnes qui peuvent souffrir dans leur vie, qu'on ne doit absolument pas ostraciser. mais de là à ce qu'on crée une généralisation du fait que c'est fluide, alors que justement, c'est quelque chose qui se développe, qui a cette fluidité, mais où on gagne quand même à se structurer, je crois, enfin jusqu'à preuve du contraire, on gagne à se structurer comme homme et comme femme dans une société. On est dans un projet social, et est-ce qu'on l'a décidé ? Qui est aux commandes de ce genre de choses ? Moi je m'interroge sur comment ça se fait que les autorités convoquent comme ça, enfin, ou soutiennent ce genre de lecture. Il semblerait que ça pourrait même aller dans des classes, à l'école primaire, dans les leçons d'éducation sexuelle, ou même peut-être plus librement. Qui est-ce qui décide de ça ? Quelle est la science qui est là derrière ? Comment est-ce qu'on se détermine pour soutenir tout ça ? J'aimerais bien en connaître les tenants et les aboutissants, parce que c'est très interloquent pour le clinicien que je suis. En outre, le docteur Chaton craint que les plus jeunes ne soient plus à même de mesurer les conséquences d'une transition sexuelle, la fluidité des genres étant progressivement imposée comme une norme. À ses yeux, le débat est devenu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada